Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo focus l'infox. Vous avez probablement tous déjà cru à une fausse information, une fake news ou bien une infox, c'est la même chose. Et vous l'avez certainement vu circuler sur les réseaux sociaux, sur internet, à la télé ou plus généralement dans la bouche de n'importe qui. Bah oui, parce que personne n'est épargné. Ce nouveau format de vidéo focus va nous permettre de mieux comprendre ensemble comment fonctionne une infox, de mieux l'identifier, savoir d'où elle vient, sur quel ressort elle s'appuie. Une infox en fait c'est quoi ? C'est une sorte de savant dosage, de cocktail entre trois choses. La plausibilité, qui est à quel point on admet qu'une information est vraie, la viralité, la vitesse à laquelle elle se propage, et la communauté qui adhère à cette information. Ce sont en quelque sorte les trois piliers de la fake news. Et à chaque épisode, on va essayer de comprendre sur quel mécanisme repose la fake news, et de remplir la jauge de nos trois piliers. Pour ce premier épisode un peu particulier, j'ai décidé de ne pas m'attarder sur une infox spécialement, comme ce sera le cas pour les épisodes suivants, mais de croiser son fonctionnement avec celui du coronavirus. Cette pandémie mondiale vient de montrer à quel point nous sommes vulnérables face au danger des fausses informations. Graphica, une société spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux, parlait même d'une infodémique. C'est dire si les deux crises sont liées. Schématiquement, la diffusion d'une infox ressemble à la contagion d'un virus. Elle se propage rapidement d'un groupe de personnes à un autre. Internet a donc été une véritable décharge d'infox en tout genre à propos du virus. Et aucun pays n'a été épargné. Si on fait un rapide tour d'horizon de quelques exemples d'infox qui ont circulé, et qui heureusement ont été discrédités depuis, j'ai essayé de les classer en quatre catégories. On a d'abord les théories complotistes, relayées par ceux qui sont convaincus de ces théories, par le biais de vidéos Facebook, de comptes Twitter, avec plusieurs milliers d'abonnés. Elles s'adressent aux sceptiques des informations. La 5G a l'origine du développement de la maladie. La 5G in the world was. Exactement. Faux, ce virus ne se propage pas par les ondes, mais par contact humain. Comment a été créé le virus ? Qui a créé le virus ? Pourquoi a été créé le virus ? Le coronavirus créé artificiellement par l'Institut Pasteur pour faire du fric, non, le brevet dont il est question a été déposé en 2004 pour l'invention d'une stratégie vaccinale contre le SARS-CoV-1, pas l'invention du virus lui-même. Les contenus racistes et anti-immigrants, relayés par des groupes racistes, par le biais de pseudo-sites d'information, en stigmatisant une culture, une population. Aux Etats-Unis, le hashtag Kung Flu qualifie le Covid-19 de virus chinois. C'est purement de la xénophobie et c'est dénoncé par la journaliste américaine Vejagian. Des pseudo-sites d'information alternatifs italiens et français de droite et d'extrême droite tiennent les immigrés pour responsables de la propagation. Il faut une grande majorité de la population italienne et française à respecter les règles de confinement en février-mars. Ensuite, la désinformation médicale, relayée souvent par le biais de messageries privées, difficilement traçables comme WhatsApp ou de sites cherchant à booster tout simplement la vente de leurs produits. Donc on a pu voir que boire de l'alcool soigne du virus. Ça se saurait. Mais aussi les fameuses recettes miracles de mamie qui éradiquent le Covid-19, le thé, fenouil, l'ail, la vitamine C. Et enfin, l'argent colloidal qui est la solution prodigieuse américaine. Tout cela est faux. L'OMS liste sur son site la totalité des idées reçues. Et enfin, les mauvaises informations relayées par des bots, des faux comptes en bouche à oreille par le biais de réseaux sociaux, de mails, ce qui a pour effet d'affaiblir le discours des experts et des scientifiques. Un SMS de Clermann, une soi-disant infirmière, annonce que le nombre de cas explose au CHU de Montpellier et donne des recommandations. Fausse témoignage alarmiste est démentie par le CHU de Toulouse qui alerte sur les fausses recommandations jugées dangereuses. Tous les types de masques peuvent être lavés à la vapeur d'eau chaude 15 secondes. Non, ce procédé de stérilisation ne s'applique qu'aux masques en tissu, sinon il fait perdre évidemment les propriétés filtrantes. Même si ces infos s'appuient généralement sur plusieurs mécanismes, celui qui a le plus de poids et qui est le plus dangereux est celui qui vise à décrédibiliser la parole des scientifiques. Dynamiter ce mensonge est alors beaucoup plus difficile et fastidieux pour les médias, les vulgarisateurs, les scientifiques, les experts, parce que la difficulté varie en fonction de la plateforme. Facebook, Instagram, Twitter, il faut identifier la communauté à laquelle on s'adresse. C'est ce qu'on appelle la loi Brandolini. Une infos qui sera toujours beaucoup plus de succès qu'une vérité scientifique. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aller sur mon site. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez focus !